Le débat d'aujourd'hui Le débat d'aujourd'hui, c'était l'homme dans le Coran. Vouliez-vous nous en dire plus ? L'homme dans le Coran, le Coran parle à l'homme avec grand H, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Ils sont tous deux concernés par cette parole. J'ai insisté sur la liberté de l'homme, de croire et de ne pas croire. La responsabilité de croyant à interpréter la parole de Dieu parce qu'il est impliqué dans le projet de Dieu. Dieu implique l'homme dans le dispositif de sa propre religion. Donc on aura, d'une certaine manière, la religion que nous méritons. Les musulmans, depuis la naissance de l'islam, n'ont fait qu'interpréter l'islam et de le vivre dans des réalités différentes. Donc l'homme doit prendre sa juste place dans la réception, la traduction, l'incarnation et la réalisation des valeurs de l'islam dans un monde particulier, dans une situation particulière. Et donc j'ai développé cet aspect de liberté de responsabilité. J'ai parlé du côté métaphysique de l'homme. J'ai parlé également de la question de la diversité. On ne peut pas vivre sa foi uniquement avec soi-même, mais avec les autres également. Donc voilà, j'ai parlé d'un Dieu généreux qui a cédé une place à l'homme. L'homme est le vicaire de Dieu sur terre. Dieu ne s'est pas accaparé de toute la vie du croyant. Il lui a laissé une marge de manœuvre de comprendre sa parole et de la pratiquer selon les possibilités que lui offre sa capacité endogène, mais également le contexte. Voilà, donc j'ai donné à respirer de certaines manières aux croyants pour décrisper la foi et de la rendre plus intelligente et harmonieuse en diapason avec la réalité. Des cas concrets par rapport à cela ? Écoutez, l'approche était plus métaphysique de perception. Il faut que les musulmans changent leur vision de Dieu, leur vision de l'homme, leur vision de l'autre qui n'est pas forcément musulman, c'est très important. Les vraies pratiques, c'est les pratiques mentales, les pratiques du cœur, c'est le domaine de l'aqida qui est plus important que le domaine de la sharia parce que les pratiques ne sont que des manifestations de traduction du sens que nous avons de Dieu, du monde, de la vie et de la mort. Cet aspect est occulté malheureusement par les discours trop normatifs, on dépend du sens, le sens mystique, le sens métaphysique. J'ai voulu, par cette intervention, rétablir l'ordre, l'ordre des priorités. D'abord l'aqida, puis le culte en tant que rapport avec le divin, puis l'éthique, qui est une éthique généreuse, qui se négocie, une éthique fidèle aux sources, mais intelligente, quant à sa réalisation, donc la réalité qui nous occupe ici en tant que citoyens occidentaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !